Alors, bon matin tout le monde, c'est Jonathan Blackburn. Je vais vous présenter aujourd'hui un webinaire spécifique sur les éclairages avancés puis aussi quelques trucs au niveau de l'enregistrement vidéo. Donc c'est un webinaire que je donne pour la première fois aujourd'hui, donc si j'ai l'air un petit peu mêlé, inquiétez-vous pas. L'application qu'on utilise aujourd'hui s'appelle Zoom.us. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, moi je ne vous entends pas, mais on a une fonction chat. Donc si vous regardez quelque part sur votre écran, normalement vous devriez voir un bouton avec une option pour venir m'écrire des questions. Donc n'hésitez pas, n'attendez pas nécessairement à la fin du webinaire pour poser des questions. Souvent je préfère qu'ils soient posés pendant qu'on parle de ce sujet-là. Puis encore le même sujet, des questions qui débordent un petit peu, ne gênez-vous pas pour les poser. Donc comme je disais aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par expliquer quelques petits trucs pour s'assurer d'avoir des plus beaux rendus. Ensuite, comment positionner nos lumières le plus facilement et le plus rapidement possible pour avoir des beaux résultats à l'intérieur du projet. Montrer aussi certains trucs au niveau de l'enregistrement des vidéos. Puis aussi une petite entrevue un peu d'une nouvelle fonctionnalité qui s'en vient au niveau des propres de réflexion à l'intérieur du logiciel. Donc j'ai une version un petit peu bêta aujourd'hui, ça va me permettre de vous montrer certaines petites choses. Donc en commençant, les trucs, les premiers trucs que je vais donner dans le fond à chaque projet pour être sûr d'avoir des beaux éclairages, des belles réflexions dans nos projets, toujours fermer nos pièces le plus possible. Donc de mettre un plafond, mettre un plancher à chaque fois, de fermer le plus possible les murs à l'extérieur de notre pièce. Ce qui va nous permettre d'avoir un éclairage qui est contrôlé plus à l'intérieur de la pièce, puis ensuite de pouvoir jouer beaucoup avec les effets du soleil. Donc le soleil, c'est vraiment un effet qui vient donner un impact très, très, très majeur puis très réaliste aussi à nos projets. Mais si on n'a pas de plafond, on ne peut pas jouer vraiment avec les effets de soleil. Ça va juste faire un petit peu bizarre à l'intérieur de notre projet. Donc comme vous voyez ici, le projet que j'ai là, c'est un projet présentement où je n'ai pas d'éclairage qui a été positionné. Donc la seule raison pour laquelle on voit ce qui se passe dans mon projet, c'est parce qu'on a ce qu'on appelle l'éclairage ambiant. Donc l'éclairage ambiant, qu'est-ce que c'est dans l'application? C'est lorsqu'on va cliquer sur le deuxième bouton ici à droite, le bouton du soleil, où on a l'intensité ambiante. Donc vous voyez ici, je ferme complètement l'intensité ambiante, mais le seul éclairage qui provient dans ma pièce, c'est l'éclairage qui vient de l'extérieur, dans le fond du Skybox qui présentement est blanc tout simplement. Donc avec ça ici, on voit qu'il n'y a vraiment aucun éclairage extérieur qui va arriver dans notre pièce. L'éclairage ambiant, dans le fond, l'intensité ambiante ici, c'est un éclairage qui permet de tout simplement ne pas avoir d'endroit qui va être trop sombre à l'intérieur de notre pièce. Mais ce n'est pas quelque chose qui va créer des réflexions ou quoi que ce soit. Donc tu sais, on voit ici par exemple, ça c'est de la vitre. On ne voit aucune réflexion dans ma vitre. Pourquoi? Parce que la seule lumière qui s'en va dessus se trouve être la lumière de l'intensité ambiante. Pour cette raison-là, il est toujours mieux d'utiliser les éclairages qui vont être ajoutés dans Spaces ou dans Cabinevision ou dans SketchUp, peu importe ce que vous utilisez pour nourrir l'application. Donc au niveau, c'est ici pour l'éclairage ici ambiant, comme ça ici. Ensuite au niveau des lumières, vous voyez ici, j'en ai deux qui étaient là mais sont éteints. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément en ajouter une. Donc on a une nouvelle fonctionnalité depuis mois de novembre environ. On peut ajouter les lumières directement dans l'application. Donc vous voyez ici, quand je suis en mode lumière en haut à droite, puis je vais cliquer sur le bouton ajouter une ampoule. Ça va me permettre d'ajouter une lumière ici dans mon plan. Donc ensuite au niveau des lumières, lorsqu'on va sélectionner notre lumière, elle devient rouge. Donc c'est notre sélection active. Puis en haut ici, j'ai des petits boutons qui vont permettre de venir déplacer cette lumière-là. Donc dans ce cas-ci, ce que je vais faire, je vais juste la monter un petit peu, puis je vais la tourner pour qu'on voit un peu la différence. Donc dans les types de lumières, lorsqu'on va tourner ici, là on voit, il y a trois cercles autour de ma lumière. Dépendant de la cercle que je vais utiliser, ça va me permettre de la faire tourner dans un sens ou dans l'autre. Puis encore là, une des choses qui est vraiment intéressante avec Spaces, c'est qu'on peut ajouter les lumières directement live dans notre projet. On voit exactement le résultat de notre éclairage, puis qu'est-ce que ça va donner dans notre plan. Donc, avec cette lumière-là ici, je la positionne, puis c'est vraiment juste pour vous expliquer un peu les différences entre les lumières. Donc on a ce qu'on appelle ici le spot. Le spot, c'est vraiment ce que vous voyez, c'est un cône, une lumière qui part environ du point ici vers le plus bas. Ah, j'ai une main de levée. Une main de levée, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas si Jessica avait une question. Ah, Jessica demandait si on peut donner la différence entre les lumières. Oui, dans le fond, c'est un petit peu ce que j'arrivais à dire. Donc, dans les lumières, on a le spot. Comme je disais, le spot, un petit point qui s'en va vers le plus gros en descendant. Puis ensuite, on a aussi ce qu'on appelle le pointe. Le pointe ici, on a un gizmo, un objet différent pour montrer que c'est vraiment plus une balle de lumière. Donc, quand j'utilise le pointe, on voit ici, c'est une lumière qui va être plus générale, qui va partir dans toutes les directions autour de ma lumière. Puis on voit maintenant, ça va affecter le plafond, ça va affecter les armoires, ça va affecter un petit peu partout dans mon projet. Ensuite, lorsqu'on a une de ces lumières-là dans le fond, puis je vais revenir ici au spot, on va avoir l'intensité. Donc, à quelle intensité cette lumière-là va éclairer. Donc, c'est l'équivalent, si on dirait, mettons, une lumière 50 watts ou une 100 watts dans un projet. Ensuite, on a le range. Le range, c'est à partir du point de positionnement de ma lumière, à quelle distance les objets vont être affectés par cette lumière-là. Donc, ici, on peut jouer avec notre range ici, puis on voit que là, la lumière va être seulement sur le comptoir, puis on n'a pas rien qui va apparaître sur le plancher. Tandis que si je vais avec mon range, puis là, on va voir que ça va se rendre un petit peu plus loin. Ensuite, on a l'angle. Encore là, l'angle va être disponible seulement pour les spots, où on est capable de jouer avec l'angle, ici, de la lumière. Il faut faire attention aussi, des fois, de ne pas le mettre au maximum, quand même au maximum, ça fait des effets d'ombrage un petit peu bizarres, des fois. Donc, juste s'assurer de ne pas trop les monter un petit peu, dans le fond, 155, 160 peut-être le maximum pour les spots. Ensuite, on va avoir la température de la lumière. Donc, la température ici, ça se trouve être l'équivalent des degrés Kelvin, pour ceux qui sont familiers avec ça. Donc, vers la droite, ça va être beaucoup plus bleuté. Vers la gauche, dans le fond, je ne dis pas plus orangé, c'est orange, tout simplement. Température, un truc, moi, j'aime ça beaucoup varier avec les différentes couleurs d'éclairage. Donc, les lumières qui vont être en dessous des amours, par exemple, souvent un petit peu plus bleutées, un peu plus chaud ailleurs, ce qui va donner des effets un petit peu partout, qui vont être plus intéressants. Ensuite, on a ici ce qu'on appelle le Shadow Type. Shadow Type qui est le type d'ombrage. On voit ici, c'est un ombrage qui est soft, par défaut, donc un ombrage qui va être un petit peu plus flou. Puis ensuite, on voit le Hard, où on voit, quand on s'approche, on voit que nos ombrages sont très, très, très nets et très précis. Je vous dirais, normalement, ça, c'est un paramètre qu'on ne joue à peu près jamais, qu'on s'est toujours laissé à soft. Il y a seulement quelques situations, puis ça, je pourrais le montrer aussi plus tard, où on va utiliser ça. Ensuite, on a ce qu'on appelle les profils de lumière IES. Donc, lorsqu'on clique sur un profil de lumière IES, par défaut, la lumière va se transformer dans un point. Puis, qu'est-ce que c'est les profils de lumière IES? C'est comme un masque un petit peu qu'on va appliquer sur la lumière, qui va laisser passer sûrement certains rayons pour donner des effets qui vont ressembler un peu à des lumières de type halogène. Donc, lorsqu'on va cliquer ici sur la lumière, là, en étant dans le centre de la pièce, on voit un petit peu plus sur le plancher. On voit que ça va éclairer ici, il y a une partie moins éclairée, puis ensuite, plus éclairée. Puis, en changeant comme ça ici, on voit vraiment les effets différents qui vont se passer, dépendamment de la lumière qu'on va aller choisir. Puis, encore là, c'est vraiment juste de venir choisir des effets qui vont être intéressants, puis qui vont donner encore un petit peu plus de réalisme à nos projets. Donc, les lumières, un petit peu comme je mentionnais tantôt, on a l'éclairage ambiant qui est vraiment juste un éclairage général. Mais tous les spots, toutes les lumières qu'on ajoute dans l'application, bien, c'est ça qui va créer tout ce qui va être les réflexions sur les textures, les comptoirs, les objets. C'est ça qui va créer aussi tous les ombrages qu'on va voir au plancher. Puis, où ça qu'on se met à avoir des ombrages, bien, c'est là un petit peu que le projet commence à prendre vie un petit peu. Donc, encore là, si j'éteins ma lumière, bien, on voit, il y a vraiment zéro ombrage qui va apparaître là de l'éclairage ambiant. Mais à partir de ma lumière, lorsque je vais l'allumer, bien, on va avoir vraiment les ombrages qui vont se mettre à apparaître un petit peu partout. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais commencer juste l'éteindre pour placer les lumières à partir de zéro. Donc, lorsqu'on veut positionner les lumières dans un projet de Vortex, puis le faire le plus simplement, puis le plus intelligemment possible, moi, je sépare toujours les lumières en deux catégories. Donc, la première catégorie, ça va être les éclairages que moi, j'appelle utilitaires. Donc, comme dans ce cas-ci, on voit, j'ai des lumières qui sont au-dessus de la table. J'ai positionné des éclairages qui sont ici, qui vont donner vraiment un effet. Donc, les éclairages d'utilitaires, ça va être des éclairages qu'on va placer, par exemple, comme ici, je pourrais en ajouter, par exemple, ici. Pour dire que là, dans le fond, on a vraiment un luminaire qui est positionné, ou dans le fond, ici, dans mon ouverture, je peux aller positionner des lumières. Encore là, ici, j'ai mis trois lumières, quatre lumières, mais souvent, on n'a même pas besoin, dépendamment des endroits où on va positionner des lumières, on n'a pas besoin d'en mettre à chaque trois pouces des lumières. C'est vraiment une habitude qu'on va avoir, puis d'aller en mettre beaucoup. Mais souvent, au niveau de l'effet, ce n'est vraiment pas quelque chose qui va donner une grosse différence. Donc, comme je disais, ce que j'ai positionné présentement, c'est ce que j'appelle mon éclairage utilitaire. Donc, vraiment des éclairages qui sont connectés ou qui sont positionnés vis-à-vis des vrais éclairages dans notre projet. Donc, souvent, je vais commencer par ceux-là. Donc, là, ici, je vais aller à l'intérieur de mes trois lumières qui sont là. Lorsqu'on va faire un éclairage comme ça, qui va être soit sous les armoires, soit à l'intérieur d'une boîte comme ça, bien là, on va avoir plusieurs choix. Donc, soit on y va avec, par exemple, un profil de lumière IES qui peut être intéressant pour donner des effets ici même qui vont ressembler vraiment à des effets d'éclairage halogène. Donc, ça, c'est vraiment une des façons d'éclairer à l'intérieur, en dessous des armoires qui est vraiment intéressant. Encore là, lorsqu'on éclaire ici à l'intérieur d'une boîte, bien on ne veut pas nécessairement que cet éclairage-là se rende jusqu'au plancher, par exemple. Donc, on va réduire un petit peu l'intensité, le range, pardon, de cette lumière-là. Je suis assuré que comme ici, on voit, ça éclaire un petit peu le plancher, mais à peine. Tandis que si je joue plus un petit peu avec, là, on voit que ça éclaire beaucoup plus. Ça fait que ça, je dirais, là, pour les lumières comme ça à l'interne, souvent, bien les effets de profil de lumière IES vont être intéressants. Sinon, tout simplement, moi, ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est ici, dans les profils de lumière IES, si vous voulez revenir aux pointes sans lumière IES, il faut tout simplement utiliser le profil ici, le BL1A19. Quand on clique dessus ici, ça revient vraiment, c'est le profil IES d'une lumière pointe standard. Mais sinon, comme je disais, moi, à l'intérieur des amores ici, ce que j'aime beaucoup faire, c'est que je vais prendre mon point, puis je vais le descendre un petit peu. Comme c'est une balle de lumière, dans le fond, on n'a pas besoin d'être nécessairement en plein centre dans le haut. Fait que souvent, comme je disais, là, je la descends un petit peu. Puis, on va garder un range un petit peu plus petit, fait que comme ça. Fait que ça va donner encore là un effet, comme la lumière, dans le fond, la balle de lumière n'a pas nécessairement pas besoin d'être collée sur le haut des amores pour donner un effet. Ce qu'on veut, c'est vraiment que l'endroit où cette boîte-là soit bien éclairée. Donc, comme je dis, là, ici, même, de jouer un petit peu avec ça, une lumière pointe, puis de la placer comme ça, c'est le fun. Puis, même souvent, on va pouvoir se permettre même de l'éloigner un petit peu, donner des effets qui vont être un peu différents. Ça va faire des beaux ombrages aussi à l'intérieur, les composantes qui sont là, puis c'est quelque chose qui a l'air quand même assez réel. Puis ensuite, comme je disais, tant d'autres, de varier avec des couleurs. Donc, souvent, ces types de lumière-là, je vais essayer de les mettre un petit peu plus bleutées, puis mettre des lumières plus chaudes, là, un peu à l'extérieur. Ensuite, j'aurais ces lumières-là, ici, là, en haut. Comme je disais, dans le fond, ces lumières-là, là, je peux aller les positionner. C'est comme une espèce de lumière LED, donc j'aurais même pas eu besoin nécessairement de mettre toutes ces choses-là comme ça. Donc, dans ce cas-ci, ce que j'irais faire avec mes lumières, c'est d'aller chercher quand même un angle qui est assez large pour venir matcher, là, un petit peu ce qui se passe ici avec ça. Un angle un petit peu plus large, puis avec un range, là, qui est quand même assez long, mais pas trop long non plus. Souvent, il y a des trucs, quand on va aller positionner les lumières, c'est d'avoir une vue qui va nous permettre de voir un petit peu les planchers. En faisant ça comme ça, bien, on s'assure que, un, si on a trop de lumière, bien, les planchers vont devenir très, très blancs, ce qui va avoir l'air un petit peu weird. Puis, s'assurer qu'on a toujours des ombrages qui vont apparaître, là, sur nos planchers. Donc, encore là, ici, ce que je vais faire sur cette lumière-là, je vais peut-être changer ici, puis peut-être baisser même un petit peu son intensité. Quelque chose dans ce genre-là, ici. Ensuite, les lumières, ici, que j'ai au-dessus, au-dessus de la table de cuisine, bien, la même chose. Je vais aller les allumer. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec un range, encore là, qui n'est pas trop long, un angle qui n'est pas trop long. Encore là, s'assurer qu'on ne vient pas effacer les ombrages qu'on a sur le sol. Puis, dans mon éclairage, peut-être les mettre un petit peu plus chaud, mettons, pour dire que c'est un éclairage qui est un peu différent. Comme ça, ici. Il y a une fonction dans le logiciel aussi qu'on appelle l'adaptation de l'œil. Donc, ça, c'est un paramètre, des fois, qui est difficile un peu à expliquer. Mais ce que ça va faire dans le fond de l'adaptation de l'œil, c'est que le logiciel va toujours garder ce qu'on a devant les yeux, puis il va venir réajuster un peu le total de l'éclairage. Donc, si, par exemple, je prenais ces lumières-là, puis je les mettais très, très, très claires, on voit ici, là, tout le reste de ma pièce, c'est comme dimer un petit peu. Donc, au lieu d'avoir la partie ici qui est vraiment ultra-blastée, très, très, très blanc, le logiciel est venu refoncer un petit peu le reste de la pièce. Ça fait que ça, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on aurait sur l'ouverture focale sur une caméra, donc qui va grossir ou rapetisser pour laisser entrer plus de lumière à l'intérieur de notre caméra. Donc, si on avait, par exemple, un iPhone ou un appareil mobile pour filmer, puis on passe une pièce très claire à une pièce foncée, on va voir l'image, on va venir se dimer un petit peu, puis se réajuster. Donc, c'est vraiment le même principe qu'on essaie avec l'adaptation de l'œil. C'est un outil qui est absolument magnifique pour permettre d'avoir des éclairages qui vont être plus réalistes, plus facilement, parce que ça pardonne énormément. Donc, si on fait une erreur, puis on mettait des lumières un peu trop fortes, bien, l'adaptation de l'œil va venir donner des effets un petit peu différents. Puis ensuite, au niveau de la visite vidéo aussi, c'est un effet qui va être intéressant aussi. Donc, là, ici, comme je disais, moi, j'ai placé ce que j'appelle les lumières qui sont utilitaires à l'intérieur de mon projet. Ensuite, moi, ce que je vais faire, un coup, ces lumières-là qui sont vraiment, qui donnent des effets pour dire, bon, bien, j'ai une lumière qui est là, on devrait voir un effet, bien, on va aller rajouter d'autres lumières qui vont être des lumières un petit peu plus d'ambiance. Justement parce que l'éclairage ambiant de notre pièce, c'est un éclairage qui ne fait pas de réflexion, bien, on est toujours mieux de venir en ajouter. Dans ce cas-ci, dans une pièce comme j'ai là, je pourrais tout simplement aller positionner mes éclairages. Ici, il y a un éclairage assez central dans mon salon. Donc, moi, je dirais dans les trucs, dans les trucs que je vais utiliser pour aller positionner mes lumières, je vais souvent aller dans la position d'une, à un endroit où je me dis, c'est exactement l'endroit où je me mettrais debout pour regarder cette cuisine-là. Donc, tu sais, là, si je voulais avoir une belle vue, une belle vue de ma cuisine, il me paraît que je m'installerais à peu près dans ce coin-là. Donc, moi, c'est vraiment le truc que je vais utiliser. Fait que je vais aller positionner une lumière qui va être ici. Donc, je vais aller rajouter ma lumière à peu près ici. Comme ça, ici. Puis, la lumière d'ambiance que je vais aller rajouter, je vais utiliser un point. Hop, j'en avais mis deux. Donc, désolé d'en avoir mis deux. Fait que je disais, là, c'est que je vais aller chercher ma lumière ici à un point. Puis, je vais aller la positionner à peu près à la hauteur des yeux. Puis, ça n'a pas besoin d'être très, très précis. Mais ce que ça va faire d'avoir une lumière comme ça, qui est positionnée à la hauteur des yeux, bien, c'est que ça va donner des effets de réflexion tout d'un coup qui vont être vis-à-vis la hauteur des yeux, encore là, quand on va se déplacer pendant la visite vidéo. Ça va donner des effets qui sont intéressants. Puis, encore là, bien, ça va créer des ombrages qui sont quand même assez réalistes dans notre projet. Donc, comme je disais, cette lumière-là ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre un range qui est quand même un peu plus grand, mais pas trop grand non plus. Donc, je veux vraiment qu'il se concentre un petit peu plus de ce côté-ci de ma pièce. Peut-être de mettre une petite affaire plus chaud de ce côté-ci. Ensuite, ce que je vais aller faire, c'est que là, je vais aller mettre un autre. On a ce coin-là ici. Donc, comme ça. Puis, exactement la même chose. Je vais aller mettre un point. J'aurais pu les mettre les trois en même temps puis les ajouter les trois en même temps parce que je vous dirais que les paramètres sont très, très similaires. Oups! Dans ce coin-là, il faut que je les retasse. Je vais revenir ici. Vous voyez les flèches aussi. C'est quelque chose que je peux peut-être mentionner. Pour ceux qui sont moins à l'aise avec ça. Mais dans les flèches, donc, si je clique sur une des flèches, la lumière va se déplacer seulement dans la direction de cette flèche-là. Puis, sinon, on a des petits carrés aussi dans le milieu qui vont me permettre de déplacer ma lumière dans deux sens. Donc, ici, on voit que c'est dans le sens de la flèche rouge et de la flèche verte, mais je ne peux pas aller vers la flèche bleue quand je vais faire ça. Encore là, c'est intéressant parce qu'on voit exactement les résultats. Comme je parlais ici, on voit la réflexion dans la fenêtre quand je viens de déplacer ma lumière qui est là. Donc, encore là, ici, d'avoir un range qui est quand même assez long, une lumière qui n'est pas trop intense dans ces lumières-là, mais avec un range qui est un petit peu plus long. Puis, dans ce cas-ci, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller réutiliser la lumière que j'ai mis dans le milieu ici. Puis, elle, encore là, à peu près à l'auteur des yeux même, je vais aller mettre peut-être une petite affaire plus haut par ici. Encore là, comme vous voyez, quand je déplace ici, on voit vraiment les effets sur mon plancher. Donc, ça me permet de venir choisir un petit peu plus qu'est-ce que je vais avoir comme effet. Donc, dans ce cas-ci, je le mettrais peut-être comme ça. Puis, encore là, un petit peu plus chaude de même. Donc, là, je dirais, de ces points de vue éclairage, encore là, si je fais le tour de mon projet, on va voir que c'est pas mal intéressant. Donc, ensuite, ce que je vais aller faire au niveau des éclairages, ça va être le soleil. Donc, pour le soleil, en fait, je vais mettre un skybox. C'est aussi, dans le fond, tu sais, quand on ajoute le skybox à l'extérieur de la pièce, bien, ça vient changer aussi par rapport à avoir juste quelque chose de blanc en arrière de la fenêtre, ce qui va donner un petit peu plus de réalisme au projet. Encore là, ici, là, je vais venir placer… Je vais aller comme ça à peu près. Donc, quand j'arrive ici, là, je parlais du soleil. Donc, le soleil, bien, souvent, moi, je vais y aller vraiment, là, après avoir terminé d'ajuster mes lumières. Une autre chose aussi, après avoir terminé d'ajuster les lumières, bien, de venir rejouer un petit peu avec l'intensité ambiante. Là, on voit ici, tantôt, quand je l'ai fait, puis je l'ai fermé complètement, il faisait vraiment noir, noir à l'intérieur de mon projet. Tandis que là, maintenant, quand il est complètement éteint, bien, on voit, bien, il fait pas noir nulle part dans mon projet, là, quand l'intensité ambiante est allumée. Donc, il y a des places qui sont vraiment plus foncées. Fait que, comme je disais, bien, moi, je vais commencer par ajouter mes lumières. Après ça, on va revenir un petit peu dans l'intensité ambiante, puis juste en enlever un petit peu, là, s'assurer que, tu sais, ça va ajouter un petit peu plus de profondeur, un peu plus d'ombrage, là, à certains endroits dans notre plan. Mais on s'assure de ne pas avoir de coins qui sont vraiment, vraiment foncés, là, à l'intérieur du projet. Donc, ensuite, au niveau des éclairages, en fait, je peux parler aussi de l'ambian occlusion, qui se trouve être un effet, le graphique, qui va rajouter des ombrages dans les coins, dans les coins des objets. Donc, encore là, c'est un paramètre qui est déjà actif, qui est déjà là, mais on peut venir jouer avec, quand je joue avec l'intensité, on voit un petit peu ici, là, dans le coin, dans les, entre les objets. Ici aussi, on le voit bien. Fait que c'est des choses sur lesquelles on peut venir ajouter, puis ça va ajouter un petit peu plus de profondeur. Puis on a le range, ici, qui est la distance à partir du coin. Donc, encore là, tu sais, le range, moi, je le laisse pour moi, toujours, là, comme il est avec sa valeur par défaut. Mais des fois, l'intensité, là, ça vaut la peine de venir en donner un petit peu si on a des projets. Surtout si on a des projets qui vont être très, très blancs, par exemple. Des fois, ça aide de venir se mettre un petit peu plus de profondeur dans les objets. Ensuite, au niveau du soleil, ici, on a l'intensité du soleil. Encore là, le soleil, c'est vraiment une boule de lumière qui est positionnée à l'extérieur du projet. Donc, en venant jouer avec le soleil, ici. Je dirais, moi, mon truc avec le soleil, puis ça va dépendre des gens aussi. Tu ne veux pas le webinaire d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui viennent peut-être de mes préférences personnelles à moi. Puis je ne serais pas personne de ne pas aimer les mêmes choses. Si c'est correct. Mais pour le soleil, je dirais, moi, j'essaie souvent le plus possible d'avoir le plus d'impact possible dans ma pièce. Donc, je vais essayer de frapper le plus d'objets. Comme ici, on a les chaises qui sont là, on a le robinet, on a ces choses-là. Donc, plus on va frapper d'objets avec le soleil quand on va rentrer dans la pièce, plus ça va donner encore de la vie à ce projet-là, puis donner un art plus réaliste. Le soleil, encore là, souvent, moi, j'aime beaucoup le mettre un petit peu plus chaud. Mais encore là, dépendamment un petit peu de l'ambiance que vous voulez donner à votre pièce. Tu sais, dans le fond, comme designer, vous, vous allez vouloir donner une espèce de feeling, une espèce d'intensité à ce projet-là pour votre client. Donc, si vous voulez que le buisson soit un peu plus chaud, un peu plus froid, bien, de venir compenser. Donc, si j'avais eu un éclairage très bleu dans ma pièce, peut-être que le soleil est un peu plus chaud. Puis, encore là, des fois, d'essayer de matcher un peu plus le skybox, dépendamment de ce qu'il y a à l'extérieur, pour que ça ne détonne pas trop par rapport à ce qu'on a ici. Donc, on a le soleil ici. Comme je disais, dans le fond, le soleil, puis le même principe dans le fond avec ce que je parlais de l'occlusion ambiante, mais si je mets le soleil très, très, très clair, bien, on voit que le reste de mon projet va venir un petit peu plus foncé pour venir se réajuster par rapport à ça. Ça fait que là, ici, j'ai mon soleil. Quand je parlais ici, le skybox, bien, de venir jouer avec le skybox, l'exposition du skybox aussi va faire une différence à l'intérieur du projet. Encore là, souvent, l'exposition par défaut est déjà bonne. On n'a pas besoin vraiment de jouer avec tant par rapport à ça. Ensuite, dans les autres trucs d'éclairage, bien, quand on arrive ici dans le bouton avec le petit gear ici, bien, on va avoir des effets, par exemple, comme le bloom ici. Le bloom qui vient rajouter une espèce d'effet nuagique au travers des objets qui sont très brillants, très lumineux. Donc, le bloom, c'est quelque chose, je dirais, quand il est là avec la valeur par défaut, souvent, on ne s'en rend même pas compte. Mais si on l'éteint, on voit que ça enlève un petit peu, ça change un petit peu. Tout devient un peu plus carré, des choses comme ça. Donc, le bloom, je dirais, moi, c'est une fonction que j'aime beaucoup, mais d'y aller quand même pas trop par rapport à ça. Ensuite, sunshaft, c'est vraiment un effet où, lorsqu'on va regarder par la fenêtre ici, puis on voit le soleil, mais on voit comme les rayons de soleil qui viennent d'apparaître directement dans le projet. Les sunshaft, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'ils vont être affectés par le skybox. Donc, même si ici, je vais tourner le skybox, on voit que ça va jouer vraiment sur les types de rayons de soleil. Donc, dans le skybox, on regarde un petit peu les parties où le soleil devrait passer puis on essaie de faire passer au travers des arbres. Donc, ça fait des effets qui sont super intéressants, dans le fond, surtout au niveau de la visite vidéo, lorsqu'on va se déplacer. Donc, je peux peut-être me déplacer un peu comme ça ici. Après ça, au niveau des éclairages aussi, d'autres petits trucs, c'est difficile des fois peut-être à juste démontrer toujours à l'intérieur du même projet, mais de ne pas trop en mettre des lumières. Des fois, je regarde des projets où les gens vont avoir vraiment des dizaines et des dizaines de lumières. Comme je disais, de vraiment se concentrer sur les lumières qui vont avoir de l'impact. Les lumières qui sont utilitaires, on n'a pas besoin d'en mettre à chaque fois que vous avez une lumière au plafond. La même chose, c'est des fois, on aurait un projet comme ça puis il y aurait des potes light qui seraient à tous les pieds, mettons, à l'intérieur du projet. Pas nécessairement aller mettre une lumière à chaque endroit. Au bout de la ligne, tout ce que vous allez faire, plus vous allez rajouter des lumières, plus vous allez ralentir votre système aussi. Donc, ceux qui ont des cartes graphiques un petit peu plus limites des fois, ou même des bonnes cartes graphiques, même moi, ça peut m'arriver des fois de trop en mettre dans un projet puis de me ralentir moi-même. Donc, de ne pas en mettre trop puis d'y aller vraiment plus avec des points de light qui vont être placés, comme je mentionnais tantôt, la hauteur des yeux un peu partout. Donc, normalement, à travers un projet de cuisine, on serait capable avec à peu près 5-6 lumières de super bien éclairé à peu près n'importe quel projet de cuisine pour que ça paraisse super bien. Puis, ça, c'est la première des choses. Ensuite, l'autre chose, comme aujourd'hui, c'est l'éclairage. Je ne parle pas vraiment des matériaux, mais de choisir les bons matériaux fait une différence énorme, énorme, énorme sur la qualité des rendus que vous allez avoir. Parce que d'aller mettre les bons stainless, d'aller mettre le chrome, juste ça, les matériaux qu'on a dans Spaces par rapport à ce qui va venir de votre logiciel de dessin vont avoir les bonnes réflexions. Mais ça va mettre beaucoup plus de réalisme, d'être capable de voir ce stainless ici qui va se promener avec les bonnes réflexions aussi. Ça fait pas mal le tour au niveau de l'éclairage. Là, ce que je vais faire, je vais parler un petit peu plus au niveau des points de vue puis des vidéos. Pour les points de vue, c'est le dernier bouton qui est ici en bas à droite. Là, ce que je vais faire, je vais aller juste effacer les scènes que j'avais déjà dans mon projet pour en ajouter des nouvelles. Pour ajouter les points de vue, en gros, les points de vue vont servir à plusieurs choses dans le chier. Donc, première des choses, les points de vue, ça va être les images que vous allez sortir pendant vos rendus. Deux, ça va être aussi les points que vous allez pouvoir cliquer si vous êtes live avec un client puis on va se déplacer à l'intérieur du projet. Puis, troisièmement, les points de vue, c'est vraiment ce qu'on va utiliser pour créer la visite vidéo. Donc, le choix des points de vue puis l'ordre dans lequel on va les positionner va avoir un impact par rapport à la visite puis au résultat final qu'on va montrer à notre client. Donc, première des choses, quand on va mettre les points de vue pour une visite vidéo, souvent, les gens vont commencer à l'intérieur. Mettons, dans celui-là, on aurait tendance à dire, bon, bien, on va commencer, la porte est ici dans le coin, on va commencer là avec notre visite vidéo. Bien, je dirais, ça n'a pas rapport. Donc, vous n'avez pas obligé de faire ça. Ce n'est pas quelque chose qui amène quelque chose de nécessairement plus à vos vidéos. Souvent, moi, je vais préférer commencer mon vidéo dans un endroit qui a vraiment beaucoup d'impact. Dans un endroit où on voit tout, ce n'est pas nécessairement de vouloir essayer d'attendre avec la surprise. De nos jours, avec les vidéos, avec YouTube, les gens sont d'habitude d'avoir des choses qui se promènent puis qui vont vite. Ils ne sont pas habitués d'attendre, ils ne veulent pas attendre non plus. Donc, au niveau des visites vidéo, comme je disais, bien, oui, ça peut être intéressant si on fait vraiment une visite d'un immeuble, d'une pièce. Dans des projets plus commerciaux, des fois, ça peut valoir la peine de dire, on rentre par la porte, on va essayer de se situer. Mais dans un projet de décoration à l'intérieur, souvent, la personne a assez, elle ou la porte déjà avant d'avoir son dessin de rénovation. Donc, comme je disais, dans le fond, de ne pas nécessairement commencer dans l'entrée avec la porte. Dans ce cas-ci, moi, souvent, je préférais commencer avec une belle vue d'ensemble qui se trouve être, en le fond, une des premières images de rendu que je voudrais sauvegarder. Donc, dans les points de vue, comme je disais, bien, automatiquement, tous ces points de vue-là, on peut les renommer aussi. Donc, là, je pourrais l'appeler « général ». Puis, ensuite, bien, chacun des points de vue, quand je vais sauvegarder mon projet, je vais sauvegarder comme une image de rendu. Donc, l'idée, c'est de me promener à l'intérieur de mon projet puis d'aller chercher ces images-là. Mais d'aller chercher aussi, en même temps, ce que j'appelle les entre-rendus. Donc, entre les belles vues de large, on voit qu'on est loin puis on voit bien, bien, de rajouter des points de vue un petit peu plus spécifiques. On va se promener puis on va regarder la table, on va regarder des choses. Moi, je regarde beaucoup des vidéos de cuisine. Je pense, c'est un peu… bien, je parle à des gens qui ne sont pas surpris de ça. Mais lorsqu'on va regarder des vidéos de cuisine, des fois, d'avoir des petits zooms sur des éléments qui sont prêts sur le comptoir, c'est des choses qui mettent un petit peu plus d'emphase sur la vie qui est à l'intérieur de ce projet-là. Ensuite, entre deux points de vue, bien, le chien lui-même, vocaculé toujours, sont le meilleur chemin de caméra. Puis ça, c'est quelque chose, je dirais, il n'y a pas vraiment de meilleur truc que de dire que vous allez le catcher avec l'expérience. Donc, on finit par comprendre assez facilement de dire, bien, de ce point de vue-là à l'autre point de vue, est-ce que la caméra va partir d'avant? Est-ce qu'elle va partir de reculant? Est-ce qu'elle va partir de se tourner? Fait que souvent, on va avoir… C'est ça, on va finir par s'habituer. Ensuite, au niveau des points de vue, je dirais, mettez-en pas trop. Des fois, je vois des gens pour virer, comme ça, on va mettre une vue de même, une vue de même, une vue comme ça. Fait que si on met cinq points de vue, bien, ça veut dire que pour faire un mouvement, tu sais, comme là, si mettons, je vais le faire ici, puis je vais le faire, puis je les effacerai pour montrer. Mais mettons, je vais le passer par ici, puis après ça, je vais me tourner, puis j'en mets un autre ici de main. Puis après ça, j'arrivais, puis là, je m'en allais… puis finir comme ça. Fait que là, vous allez voir, dans le fond, si je retourne du premier point, puis là, je fais play pour passer entre les points, bien, ça va faire beaucoup de petites coupures, dans le fond, entre les points. Fait que c'est quelque chose qui est moins intéressant d'avoir des points qui sont très, très près au niveau du sol. Puis le temps de déplacement, puis les ralentis sont calculés souvent à partir de la distance au sol. Donc, même si j'ai un point, par exemple, où je regarde ici vers la gauche, puis je ne bouge pas du sol du tout, puis je regarde vers la droite, bien, la transition va être ultra rapide entre les deux points parce qu'il n'y a pas de déplacement au sol. Tandis qu'encore là, si moi, je prends ici ces points-là, puis j'efface, par exemple, celui-là, puis celui-là. Puis là, dans le fond, je suis au point-là, puis on s'en va. Fait que là, au lieu d'avoir quatre points, j'ai deux points. Bien là, ça va être beaucoup plus… C'est juste une belle transition, on arrive à la même place à l'autre bout, puis on n'a pas eu plein d'encoches, puis de petits stops rapides pour passer d'un endroit à l'autre. Fait que, comme je disais, dans le fond, pour avoir des beaux mouvements fluides, bien, d'y aller avec moins de points un petit peu quand on va se déplacer. Fait que là, ici, je dirais comme ça. Ensuite, un autre des trucs, bien, de ne pas essayer de trop regarder à gauche, ensuite à droite, à gauche, à droite. À la limite, de ne pas repasser, repasser dans un autre sens avec la caméra plus tard, parce que sinon, bien, comme je disais, bien, surtout si on n'a pas une grosse différence par rapport à la distance au sol, bien, le déplacement entre les points va paraître très, très, très rapide. Fait que, comme je disais, dans le fond, là, moi, je m'en viendrai ici. Puis peut-être, au lieu d'avoir tendance à me virer de bord pour aller regarder, là, au niveau de l'évier, je vais juste aller mettre une autre vue qui va être un petit peu plus comme ça. On va reculer. Encore là, tu sais, c'est l'idée vraiment de dire bien, on va chercher les vues de rendu, on va chercher en même temps dans le fond, les vues qu'on va pouvoir montrer aux clients. Fait que là, si tu m'en viendrais ici. Fait que là, tu sais, on voit dans le fond, quand je passe d'un point vers l'autre, bien, ça va faire vraiment juste, encore là, juste un mouvement qui est très, très fluide. On voit bien vraiment tout ce pan-là, tout ce pan-là de ma cuisine. Ensuite aussi, une autre chose qui va être intéressante, bien, si on a des îlots ou des choses comme ça, bien, des fois, de descendre, d'aller chercher vraiment une vue au niveau du sol. Une vue aussi, on va monter en haut, on va regarder par en bas. Fait que juste changer dans les angles de vue, c'est quelque chose qui est super intéressant aussi. Fait que là, dans ce cas-ci, ici, je pourrais aller chercher. Ensuite, je pourrais retourner, par exemple, sur le dessus. Puis avec des vues où on voit, par exemple, ça, c'est des choses que j'aime, mais me positionner à des endroits où la personne serait positionnée. Tu sais, regarder le salon, mais à partir de la cuisine. Fait que ça, c'est le genre de choses que les gens vont trouver ça intéressant de voir. Puis après ça, bien, je vais venir chercher mon autre côté ici, comme ça. Fait que là, encore là, si je me retourne dans mon point 4 pour voir qu'est-ce que ça va donner. Bien, c'est la vitesse un petit peu. Puis là, on voit dans le fond, il va descendre ici sur le côté pour aller chercher mes chaises. Puis après ça, il va monter sur le dessus pour aller chercher ma vue qui est là. Puis après ça, redescendre pour aller chercher la vue. Donc, en faisant comme ça, comme je disais, c'est que ça me permet de dire, on a passé au travers de tout le monilot, de montrer le mur aussi, mais sans vraiment de flipper de gauche à droite. Fait qu'il va essayer de trouver des façons de faire qui vont être très, très, très fluides. Encore là, ici, à partir de cette vue-là, bien, ce qui va être intéressant des fois, ça va être justement de passer très près du comptoir pour aller montrer ma table de cuisine, par exemple, qui est là. parce que c'est une belle table, mettons. Fait que là, je pourrais monter. Fait que ça, on voit ici même en passant très près des objets. Bien, encore là, c'est quelque chose qui est intéressant et qui donne beaucoup de réalisme à tout ça. Puis après ça, d'aller chercher une belle vue finale. La vue finale, encore là, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont finir sur la même vue que le départ ou des choses comme ça, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui a un gros impact de finir à la même place que vous avez commencé. Ce n'est pas un loop. Ce n'est pas une... ce n'est pas une lecture en boucle que vous allez faire. C'est vraiment une visite. Donc, on a besoin de terminer la visite au même endroit où on a commencé par la suite. Ensuite, ici, dans le bas, au niveau de la vitesse d'enregistrement, d'avancement, je dirais, moi, je tourne souvent, souvent aux alentours de 0.3, entre 0.3, 0.4 environ pour les vitesses. L'idée, c'est vraiment de trouver une vitesse qui n'est pas trop lente, qui n'est pas trop rapide non plus. Si c'est trop lent, le client va avoir tendance à vouloir avancer la vidéo et skipper des... ou sauter des bouts ce qui n'est pas intéressant. Si c'est trop rapide, on perd vraiment des détails. Moi, ce que j'essaie de chercher comme vitesse, souvent, ça va être une vitesse où la personne voit bien les choses, mais elle va avoir envie de réécouter cette vidéo-là deux fois, trois fois puis peut-être de la réécouter avec quelqu'un d'autre puis à chaque fois, elle va faire « Ah! 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 » Ils vont trouver des petits détails qui vont trouver ça intéressant à chaque point de visite. Ensuite, 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 au niveau de l'enregistrement de la vidéo aussi, allez-y toujours avec la plus haute résolution que vous avez sur votre ordinateur dans le fond, elle est disponible quand on va dans les paramètres vidéo. Dépendamment de la carte graphique, il y en a certains qui vont avoir accès seulement à 1080 puis 720, mais allez-y en 1080 dans ce cas-là. Puis si vous avez accès jusqu'à 4K, bien, allez-y en 4K. Je dirais, le temps d'enregistrement, oui, c'est un petit peu plus long en 4K par rapport à 1080, mais le résultat va être toujours plus intéressant à regarder, autant pour le client sur YouTube puis avec ces choses-là parce que lorsqu'on partage cette vidéo-là sur YouTube, YouTube va refaire les autres versions de la vidéo en plus basse résolution. Donc, si jamais la personne regarde sur un ordinateur sur une TV 4K, bien, il va l'avoir en pleine résolution puis ça va être beau. puis s'il regarde son téléphone, bien, YouTube va réajuster cette résolution-là pour que ça paraisse bien aussi sur un appareil mobile ou sur une tablette ou peu importe. Ensuite, le framerate ici, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel moi, je ne touche jamais, jamais. 60 Hz, c'est le nombre d'images par seconde, ce qui va faire que si on le descend, par exemple, à 30, bien, il va y avoir deux fois moins d'images par seconde qui vont passer lorsqu'on regarde la vidéo, ce qui fait quelque chose d'un petit peu moins fluide qui va sembler, peut-être, gigoter un petit peu plus quand on va le regarder en travers de ça ici. Ensuite, 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 ça fait que c'est ça ici. Ah, puis l'autre chose aussi que je l'ai montré dans les trucs avancés, il y a quelque chose dans le fond, dans un logiciel de rendu en direct comme Spaces versus des logiciels de rendu typiques qui vont faire ce qu'on appelle du raytrace. Donc, les logiciels rendus qui sont plus longs où on va attendre vraiment longtemps d'avoir rendu par rapport à un rendu comme Spaces qui est live qui est instance d'année. Donc, la différence, c'est vraiment que nous, on calcule les réflexions des objets dans une direction par rapport à un logiciel de raytrace qui va le faire des fois à l'infini dépendamment des settings et des paramètres qu'on va le mettre. Puis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien, en gros, c'est, maintenant, j'ai la lumière du soleil qui vient ici, bien, la lumière du soleil va se réfléchir sur mon plancher puis ça s'arrête là. Tandis que dans un rendu en ce qu'on appelle un raytrace, la lumière viendrait réfléchir aussi sur mon plancher puis réfléchir après ça sur mes armoires. Donc, il irait dans deux directions puis après ça, plus long on attend, mais des fois, c'est que ça va aller dans deux directions puis ça va aller dans 100 directions. Il va calculer toujours le rebondissement de la lumière autant de fois qu'il veut. donc ça, c'est un des paramètres avec lesquels nous, on a dû faire des choix puis dire, bien, on veut avoir quelque chose qui est le plus beau possible dans le moins de temps possible. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle une reflection probe. Donc, la reflection probe, c'est quelque chose que vous avez dans votre logiciel mais que vous ne voyez pas nécessairement puis je ne sais pas si des fois, il y en a qui ont remarqué tantôt mais j'ai une espèce de petite boule de chrome qui est là. Donc, quand je parlais tantôt d'une future fonctionnalité de l'application, bien là, moi, je suis en train de la tester. Donc, la probe, comme je disais, puis l'élément qu'on a décidé de mettre ici, c'est une boule en chrome. Donc, on voit vraiment physiquement qu'est-ce que c'est. La reflection probe, comme je disais, vous l'avez vous, c'est juste que vous ne la voyez pas physiquement, comme moi, j'ai la chance de la voir ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les réflexions dans mon projet sont calculées à partir de cet endroit précis, l'endroit où ma probe est positionnée dans mon projet. Donc, si j'y allais par exemple puis je mettais juste pour le kick, je vais mettre des miroirs ici. Comme ça, ça va être un petit peu plus évident de cacher qu'est-ce que la probe fait. Donc là, présentement, comme je disais, il y a une probe qui est là par défaut dans chacun de vos projets quand vous l'ouvrez. Puis cette probe-là, elle va être positionnée normalement pas mal dans le centre du projet. Ça veut dire que toutes les réflexions sont calculées vraiment à partir de cet endroit-là. Donc, si je m'en viens ici, on voit un petit peu dans le miroir qu'est-ce que je vois qui est là, on voit les affaires qui sont sur mon comptoir, on voit ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la probe à vous montrer ce qu'on voit là ici. Ce qu'on voit dans le miroir, c'est la même chose qui est dans ma boule de chrome. Donc, des fois, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais on arrive dans un projet puis le stainless, le chrome, puis tout ça, ils vont avoir l'air noir. Donc, encore là, dans ma version bêta ici, de ce que j'ai la chance de faire, c'est que je vais pouvoir l'éteindre complètement. Donc là, vous voyez ici, si je n'avais pas de probe, mais là, tout d'un coup, mes réflexions sont comme noires. Donc, il n'y a pas de vie parce qu'il n'y a rien qui va se refléter à partir d'ici. Donc, la probe, c'est vraiment ce qui va faire qu'on va avoir des réflexions à l'intérieur de notre projet. Présentement, vous pouvez en assigner des nouvelles probes, mais c'est quelque chose, je dirais, dans le fond, de faire attention un petit peu puis de l'utiliser vraiment dans les cas où vous en avez absolument besoin. Pour ajouter une probe, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous installer comme ça, ici en avant d'un objet où on voudrait améliorer les réflexions comme dans ce cas-ci, mettons, cette table-là, on voit, il n'y a pas de réflexion. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer ici, je vais faire Shift 1 puis comme là, ici, vous voyez, j'ai ajouté ma boule. Présentement, si vous le faites sur votre ordinateur, ça va fonctionner, c'est juste que vous ne verrez pas la boule physiquement. Donc, on va faire Shift 1, Shift 2, Shift 3, Shift 4 pour aller ajouter des probes puis en montant comme ça, puis on peut en ajouter plusieurs sur le projet. Il faut juste faire attention parce que c'est quelque chose qui va faire une grosse différence au niveau de la performance de votre ordinateur. Ça mange beaucoup, beaucoup de performance sur votre ordinateur de l'affaire. Ensuite, pour expliquer un petit peu un peu plus la manière que ça fonctionne, ce que je vais faire dans ma version de test ici, ce que je peux faire, je vais aller augmenter la résolution. On voit un petit peu plus clairement dans mon miroir qu'est-ce que ça donne. Comme je vous dis, présentement, ne regardez pas trop ce que ça fait dans mon bouton. On est en train de tester un truc à l'affaire puis on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va sortir à l'autre bout. Mais là, comme je vous dis, ici dans le miroir, on voit vraiment bien ce qui est réflété dans ma probe. Puis, si je prends ma probe qui est là puis je décide de la déplacer, vous allez voir un peu les réflexions qui vont s'ajuster par rapport à ce qui est déplacé. Comme ça, en faisant ça le même, on a un visuel puis on voit à quel point de quelle manière les réflexions vont fonctionner. Comme je vous dis, dans le fond, à partir de là, si on se promène dans le projet, on va pouvoir changer cette réflexion-là puis l'amener à un endroit différent. Puis, c'est vraiment ce qui va faire qu'on va voir les choses se réfléchir dans notre projet comme ça. Comme je disais, les réflexions probes, bientôt, vous allez pouvoir les avoir aussi puis les déplacer. Mais là, présentement, ce que vous pouvez faire, c'est les ajouter. Donc, si on fait Shift 1, on la positionne à un endroit. Puis, il faut faire attention que si on s'installe ailleurs puis on fait Shift 1 encore, c'est-à-dire qu'on enlève la première puis on vient la positionner ailleurs dans notre projet. Donc, toujours faire attention avec ça. Mais comme je disais, dans le fond, puis là, vous voyez un petit peu, on est en train de faire certains tests à savoir si on veut augmenter les résolutions ou des choses comme ça. Parce que des fois, il y a des choses qui paraissent mieux si on laisse ça un petit peu flou au niveau des résolutions, des choses comme ça. mais en gros, comme je dis, le Reflection Probe, Shift 1, Shift 2, puis sinon, c'est quelque chose qui va apparaître dans une des prochaines mises à jour de Spaces. Je peux vous donner date présentement à ce point-ci. Mais ça fait pas mal le tour de ça. Donc, je dirais, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais présenter aujourd'hui dans mon webinar sur les éclairages avancés. J'espère que vous avez appris des choses et que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez des questions, c'est le temps d'embarquer sur le chat puis de venir me poser ça avant que j'arrête le meeting complètement. Puis sinon, vous pouvez toujours m'envoyer des courriels, lâcher un coup de téléphone pour discuter puis poser des questions aussi que vous pourriez avoir à ce moment-ci. Donc, sur ce, merci beaucoup encore du temps que vous avez pris ce matin pour rester au webinar. Passez une super bonne journée. Bye.